bienvenue sur Chaka Concept pour une nouvelle vidéo journalière je vous parle aujourd'hui de traction traction en crossfit en effet il y a plusieurs types de traction en crossfit qui ont été développés pour être plus rapide plus performant etc les formes il existe plusieurs formes évidemment il faudra être progressif dans votre processus d'apprentissage afin de ne pas vous blesser et de réussir à apprendre correctement et exécuter correctement ces différentes formes premièrement j'ai envie de rappeler que le standard pour une traction c'est simplement de partir bras tendus lorsque vous êtes suspendu au dessous de la barre et lorsque vous montez vous devez passer le menton au dessus de la barre donc c'est ça qui fait que la répétition compte donc lorsque le crossfit est entre guillemets née lorsque les premières compétitions de crossfit sont nées il n'y avait pas forcément de règles dans le sens où lorsqu'on vous disait fait une traction vous pouviez faire comme vous comme vous le vouliez donc il y avait juste ces standards bras tendus et menton au dessus de la barre et finalement les athlètes faisaient comme ils le souhaitaient évidemment lorsqu'il n'y a pas de règles au niveau des balancés au niveau de l'élan qu'on peut mettre les athlètes ont essayé d'être plus efficace possible le plus dynamique va le mettre le plus d'élan possible pour ne pas avoir à se cramer le dos ou les bras donc au final à donner de l'élan pour ne pas avoir à utiliser pleinement la force musculaire car comme on sait dans le crossfit c'est souvent un enchaînement de mouvements donc peut-être des tractions avec un mouvement d'haltérophilie avec de la course avec des burpees plein de choses d'où l'idée de s'économiser sur ces tractions à partir de là dans les années je crois que c'est entre 2007 ou 2008 ou 2009 dans les premiers crossfit games on a vu l'apparition des premières tractions en keeping ce qu'on appelle keeping c'est finalement mettre du mouvement c'est donner de l'élan pour faire sa traction donc logiquement quand vous faites une traction stricte des tractions strictes quand vous n'avez plus de force vous allez essayer de faire un peu l'asticot pour monter le montant au dessus de la barre c'est un peu le même esprit sauf que là il s'agira d'être gainé et de donner de donner l'élan de façon juste et dynamique pour avoir un bon transfert d'énergie vertical donc le premier type de traction que l'on retrouve au crossfit c'est simplement les tractions strictes donc tout le monde connaît ça c'est les meilleures tractions c'est les plus sécuritaires je dirais c'est celles qui permettent de développer votre force musculaire c'est celles qui permettent de vous construire un dos de vous construire des bras et surtout de renforcer vos articulations dans le but futur d'effectuer des tractions en keeping ou en butterfly vous le voyez à l'écran on part les bras tendus au dessous de la barre et le menton vient au dessus de la barre le corps reste droit il n'y a pas d'élan donné avec les jambes donc ça c'est vraiment une traction stricte ça sera la base de la base vous devrez réussir à maîtriser une certaine quantité de rêve je dirais entre 5 et 10 répétitions en tout cas pour passer à l'étape suivante qui sera le keeping et donc les tractions avec de l'élan les deux formes suivantes sont celles qui vont utiliser de l'élan donc ce fameux keeping on aura les tractions en keeping et les tractions en butterfly donc ça je vais vous démontrer juste après avant de commencer ses tractions il convient de maîtriser le keeping donc ça je vous mets également à l'écran c'est vraiment cette bascule des épaules d'avant en arrière et l'objectif sera après de transférer la force élastique accumulée les épaules pour se hisser au dessus de la barre avec le moins de force musculaire possible une fois ce keeping maîtrisé vous pourrez commencer à faire des tractions en handi keeping c'est à dire que vous allez balancer garder ce même balancier d'avant en arrière sauf que lorsque les épaules vont partir en arrière vous allez effectuer un tirage et shooter avec les pieds pour vous donner de l'élan encore une fois le plus verticalement possible donc je vous mets ça à l'écran vous voyez que premièrement on voit le keeping et ensuite on voit la traction qui suit l'élan donné avec les jambes le plus dur ici sera de trouver la coordination nécessaire à être le plus efficient possible dans le transfert d'énergie comme je dis près au préalable donc le but c'est vraiment de shooter d'être gainé suffisamment gainé pour transférer cette énergie pour passer le manteau dessus la barre sans trop se fatiguer et finalement on aura la dernière forme la forme qui est le le plus efficace la plus rapide que vous voyez certainement en compétition que vous avez vu des centaines de fois dans les documentaires sur le crossfit sur les crossfit games c'est traction en butterfly là ça va être un enchaînement qui est encore plus technique qui demande encore plus de coordination mais également une certaine force donc là si vous voulez réussir ça il faudra en bouffer encore et encore mais surtout s'assurer que vos épaules soient échauffées parfaitement et suffisamment forte pour tolérer vraiment la retombée après la traction il en va de même pour les tractions en keeping donc là je vous mets ces tractions en butterfly à l'écran donc vous voyez que c'est beaucoup plus rapide vous voyez que c'est très fluide lorsque c'est bien réalisé évidemment je pense que je pourrais toujours m'améliorer là dessus mais je pense que c'est déjà un bon début en tout cas et ça me permet d'être efficace dans les wad et surtout de pas cramer mon dos si il y a d'autres mouvements derrière qui nécessitent cette force dorsale je dirais une force musculaire plus importante que aux tractions j'ai envie de terminer cette petite vidéo par vous parler des chest to bar donc c'est des tractions un peu différentes chest en anglais c'est la poitrine donc l'objectif de ces tractions va être d'amener la poitrine contre la barre donc ça va être des tractions au lieu que le menton dépasse de la barre on va chercher à toucher la poitrine à la barre avec la poitrine donc ça demande une certaine mobilité d'épaule pour que ça se fasse de façon correcte et encore une fois on pourra retrouver toutes les formes que j'ai cité précédemment pour les chest to bar les plus difficiles seront de les faire strictes là il faudra vraiment une certaine mobilité pour réussir sinon vous pouvez garder le même format le même schéma de progression pour les chest to bar la seule chose qui va changer c'est vraiment d'amener cette poitrine contre la barre vous le voyez maintenant à l'écran je voulais fait en keeping maintenant à l'écran vous voyez que l'objectif est de tirer un peu plus fort et de tirer contre la poitrine plutôt que de chercher simplement à passer le menton et maintenant on switch je vous montre des chest to bar en butterfly donc là c'est vraiment plus difficile et le but sera vraiment de toucher la poitrine et de tirer la tête en arrière pour que le menton ne tape pas dans la barre pour réussir à réenchaîner la deuxième chest to bar et enchaîner la série qu'il faut le nombre de répétitions qu'il faut voilà c'en est tout pour cette petite vidéo j'espère que vous aurez plus si tu as besoin de plus de précisions j'ai besoin de plus de détails dans la progression pour arriver aux tractions en butterfly je pense est ce que tout le monde cherche à atteindre dis le moi en commentaire n'oublie pas de super bien t'es chauffé avant de faire ça et nous on se dit à demain pour une prochaine vidéo journalière ciao ciao ciao